Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos du paramètre IP. Je vais vous montrer plus que 5 façons d'accéder aux paramètres IP. Qu'est-ce que c'est ? IP est un protocole qui vous permet de votre ordinateur d'aller faire vos recherches dans le moteur de recherche Google. C'est pour ça qu'IP signifie Internet Protocol. Les paramètres d'IP sont configurés dans une carte réseau. Donc aussi, je vais vous montrer plus que 5 façons d'y accéder aux paramètres de votre carte réseau. La façon que je vais vous montrer est utilisable uniquement sur ordinateur. Sur tablette sur smartphone, c'est une procédure. Même IP est utilisé par tous les appareils connectés. Sur votre tablette, le protocole IP est utilisé aussi. Votre téléphone aussi. Votre imprimante aussi. Les automates programmables aussi. Et tant d'autres, les caméras vidéo aussi. Tout simplement, IP veut dire Internet Protocol. Parfois, elles peuvent être configurées malement. Donc, dans ce cas, vous n'avez pas accès à Internet. Et vous ne pourriez pas tout simplement échanger des données et sortir sur Internet. Ça va que. Pour que deux machines fichent entre elles, il faut qu'elles soient connectées sur un réseau, via une carte réseau, avec les paramètres IP configurés à l'intérieur. Vous avez ce petit globe-là. Vous l'avez lorsque votre carte réseau n'est pas connecté au réseau. Vous faites un clic droit dessus. Vous avez ceci. Ouvrir les paramètres réseau et Ethernet. Ouvrir les paramètres réseau et Internet. Clic là-dessus. Qui va vous ramener ici. Façon 1, que j'ai vu. Modifier les options d'adapteur. J'arrivez ici. Vous êtes aux paramètres des cartes réseau. Ici, vous aurez le nombre des cartes réseau que vous avez sur votre machine. Une carte réseau, qu'est-ce que c'est ? C'est un périphérique intégré à votre ordinateur. Peuvent être externes aussi. Parfois, vos cartes réseau internes sont grillées. Donc, il va falloir que vous achetez d'autres cartes réseau externes. Venir les insérer sur les ports PCI de votre ordinateur. Pour remplacer celui qui est grillé. Et puis tout, vous avez des cartes réseau Wi-Fi. Tel est mon cas. Vous avez que j'ai un TP-Lynx, Wireless, USB, Adapter. Pourquoi ma machine, là, actuellement, ne possède pas les cartes réseau Wi-Fi intégrées ? Donc, j'étais obligé de l'acheter. Là, vous aurez le nombre de cartes réseau. Par défaut, après, si vous avez une. Si vous avez, voilà. Ceci est la connexion filaire. Il y a un port face-citanette derrière votre ordinateur. Même si vous avez un port face-citanette. Qui est relié sur votre ordinateur avec un câble RG45. Or que vous avez la connexion distante. Qui est la connexion Wi-Fi. Vous aurez un réseau Wi-Fi. Puis vous mettrez le mot de passe. Et puis vous allez vous connecter. Vous avez des tubes de connexion. Une connexion filaire. Donc, chose que je vous encourage à utiliser. Et une connexion distante. Donc, la Wi-Fi a une connexion distante. Etant ici, vous avez cette croix rouge là. Ça signifie que cette carte est activée. Mais pas connectée. Ici, pareil. Je vais montrer comment désactiver une carte réseau. Parce que c'est une sécurité. On n'est pas négliger. Ok ? Lorsqu'elle est activée. Ou quand je viens de dire que ce soit. On peut utiliser les paramètres de cette carte réseau. Pour pouvoir m'attaquer avec les paramètres de zombie. C'est-à-dire que même si mon ordinateur était... Voilà, elle est éteint, on peut faire pas mal de choses avec. C'est comme ça pour désactiver une carte réseau. Pour la réactiver, vous faites un clic de toi. Vous faites activé. Avec activation. Bon, ce n'est pas le but du tutoriel. Vous cliquez ici pour aller connecter votre réseau fil. Je vais utiliser cette carte là. Vous pouvez avoir aussi plusieurs cartes si vous savez comment faire. Voilà. Ceci est bien connecté. Pour voir les paramètres IP. Vous faites double clic ici. Vous aurez ceci. De façon 1. Ici. Vous pouvez afficher les détails. Là, vous avez les paramètres IP. TCB IP. Oui. TCB IP. Ok. Vous pouvez consulter votre adresse IP, la passerelle et tant d'autres choses. Mais vraiment, ici, vous faites un clic de doigt. De deuxième façon, vous allez ici, vous aurez Internet Protocol. Vous faites double clic là-dessus. Ici aussi, vous avez les paramètres IP. Là, c'est obtenu. Il y a du HP. Là, vous n'avez pas la possibilité de voir les adresse IP. Je vous prie de vous abonner. Merci. Ok. Là, vous aurez mis des adresses IP fixes. C'est là pour configurer les paramètres IP. Il y a déjà un tutoriel vous montrant comment configurer IP. Ceci dit, façon 2. Pareil, vous cliquez là-dessus. Mais par contre, vous aurez ceci là-haut. Hop. Je vais vous ramener ici. Encore une fois, vous aurez fait à modifier les options d'adapteur. Qui va vous ramener ici, encore. Cette fois-ci, on va activer celle-là. Pour vous montrer de deux façons. Même si ce n'est pas connecté, vous faites un clic droit. Et vous allez dans Internet Protocol. Là, vous avez les paramètres IP. Sauf que là, il y a des données. Bien que, voilà, ce sont les 4 réseaux qui n'est pas connecté. Vous passez d'abord par la 4 réseau pour accéder aux paramètres IP. Comme je vous ai dit, ce sont les paramètres qui sont configurés dans une 4 réseaux. Bon, OK. Passons 3. Vous vous placez dans votre... Barre de recherche. Vous tapez ncpa.cpl. Vous aurez ceci. Éléments du panneau de configuration. Vous cliquez là-dessus. Vous pouvez le lancer tant qu'administrateur, si vous voulez. Mais vous pouvez faire un double-clic, ça va se lancer. Qui va vous ramener, vu que j'ai lancé tant qu'administrateur. Ça me demande une autorisation normale. Qui va vous ramener ici. Là où il y a les 4 réseaux. Et puis, par contre, cette technique de double-clic qui vous affichera, c'est si la carte réseau est connectée. Qui va vous envoyer des informations d'IP. Quand votre carte réseau n'est pas connectée, si vous faites double-clic, ça va vous envoyer ailleurs. Directement, ici. Là, c'est une carte réseau qui n'est pas connectée. Donc, là, je vais vous faire 10 clics. Là, vous avez protocole internet version 6. Donc, ça, on ne s'occupe pas de l'IPv6. Nous, on s'occupe de l'IPv4 dans ce tutoriel. Protocole internet version 4. Internet protocole, en fait, là, c'est la version française qui me dit que... Protocole internet version 4. Donc, en principe, en anglais, internet protocole version 4. Vous cliquez là-dessus. Vous avez les paramètres de l'IPv4 de votre appareil. La façon 3, la façon 4. La façon 4, vous mettez la touche Windows à enfoncer. Vous appuyez sur la touche R. Vous appuyez sur la touche Windows. Et vous tapez ncpr.a.ncpr. On voit ici, sur les cartes réseaux. Si votre carte réseau est connectée, vous aurez les paramètres de l'IPv4. Si ce n'est pas connecté, il faudra vous amener ici. Attention, si ce n'est pas connecté, faites le clic droit, je vais vous envoyer ici. Et vous n'aurez qu'à faire ici. Vous serez dans les paramètres de l'IPv4. Là, vous pouvez modifier, configurer. Pareil, clic droit. C'est dans les paramètres de l'IPv4. La façon 5, vous pouvez lancer l'invité commande. L'invité commande. Vous lancerez dans l'administrateur. Ou tout simple. Vous n'allez pas lancer l'administrateur. Donc, moi, je fais un petit CD. Je suis ici. Je suis pour placer à la racine R.C.L.S. Et puis, je tape la config. Dans la couleur, on fait ce que j'aime bien. Cette couleur-là. Mais cette fois-ci, il manque un et encore là. On fait ceci. Et je n'ai pas encore. Ça, ce n'est pas compliqué. C'est ce que je fais ça. Cette partie-là, ne vous occupez pas. Tout ce que je viens de faire là, via l'invité de comestisse. Pour travailler à la racine. Maintenant, pour voir les paramètres d'IP, ici, vous faites l'IP config. Comme ceci. Tout simplement. L'IP config. Vous avez. Ça, c'est le nom des cartes réseaux. Celle qui est connectée, c'est celui-ci. A 4.60. Et ici, vous avez la liste de vos cartes réseaux. Mais là, nous faisons en ligne de commande. Donc, vous avez suffix DNS. Adresse IP. V4. Voilà. Masque de choujo. Voilà. Ça, ce sont les paramètres d'IP.